... Bonjour à tous, ravis de vous retrouver à l'occasion d'un nouveau grand rendez-vous de sport sur l'ensemble de vos chaînes bretonnes, TVR, TBO et TBSU. Dès qu'à l'affiche aujourd'hui, puisque nous allons ensemble assister à la première finale de la Coupe du Monde militaire féminine entre l'équipe de France et l'équipe du Brésil. Marlène Buedec, bonsoir. Bonsoir Arnaud. Merci d'être avec nous, mais tout de suite, on parlera avec vous de cette finale, mais tout de suite, on va prendre la direction du terrain où Claudia Caratori, notre journaliste terrain, est en compagnie d'une bleue, mais d'une grande bleue. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Et oui, j'ai la chance d'être en compagnie de Génie Le Sommeur, l'une des stars de cette équipe de France de football féminin, par exemple, pas l'équipe de football militaire, mais bien l'équipe de France de football féminin. Une question, Génie, on va se déplacer un petit peu parce qu'on va se gêner un petit peu le reste des journalistes. Alors juste une question, pourquoi avoir accepté de donner le coup d'envoi de cette finale de la Coupe du Monde ? Parce que déjà, c'était en Bretagne et puis en plus dans le Morbihan. Et comme je suis Morbihanais, c'était une occasion. C'était aussi une opportunité pour moi, avec le fait que je sois en vacances, j'ai eu la possibilité de venir. Je suis contente d'être là aujourd'hui, j'espère qu'elles vont gagner et qu'elles vont remporter le trophée. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance actuellement, puisque vous étiez avec l'équipe de France cette semaine à Rennes. Et vous avez joué contre la Grèce, ce match que vous avez gagné 1-0. Voilà, comment ça s'est passé cette semaine en Bretagne ? Ça s'est très bien passé, c'est vrai qu'on a eu le record en plus d'affluence, donc c'est vraiment super pour la région, pour la Bretagne. Et puis c'est vrai qu'on a gagné ce match, donc tout était parfait, une soirée parfaite. Le public a répondu présent, il y avait beaucoup de monde, une belle ambiance, donc c'était vraiment super. Est-ce que vous avez déjà vu du football féminin ? Non, je n'ai jamais eu l'occasion de voir les militaires jouer, mais je suis très contente d'être ici et je suis à fond derrière elles. Merci Eugénie, on va vous laisser aller tirer le coup d'envoi. Oui, merci beaucoup Claudia, ce n'est pas facile, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement cadrées. Et puis il y a une personne qui s'occupe un petit peu de l'organisation, qui est assez rigide, ce n'est pas grave. Heureusement, l'ensemble des organisateurs sont un petit peu plus compréhensifs pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Marlène Bouedeck, merci d'être avec nous, comme à chaque grand rendez-vous du football féminin sur l'ensemble des chaînes de télévision bretonne. Comment vous avez suivi cette épreuve, qui est une grande première ? Écoutez, j'ai pu assister à certains matchs et puis j'ai fait aussi partie un petit peu de l'organisation de cette Coupe du Monde en interne avec la ville de Saint-Brieuc. Mais c'était avec vraiment une grande passion. C'est une terre de foot, la Bretagne, de voir autant de monde et surtout ces très belles nations du monde du football féminin présentes en terre Bretagne. Naturellement, c'était une évidence de la suivre. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment vibré, surtout avec l'équipe de France. Alors, on est particulièrement gâtés ces derniers jours avec cette équipe de France militaire qui fait un très beau parcours. Il y avait la grande équipe de France qui était à Rennes vendredi soir avec une victoire. Claudia nous le disait il y a quelques instants face à la Grèce 1-1-0. Le football féminin, on en parlait avec des bénévoles, des dirigeants. À chaque fois qu'un club ouvre une section féminine, c'était le cas notamment à Cesson à côté de Rennes. On nous a dit, allez, en 15 jours, c'était plein. C'est un engouement total. C'est le travail de la Fédération française de football aussi. Donc, le nombre de licenciés en France a énormément augmenté. Je ne dirais pas le terme explosé, mais on n'en est pas loin. Et c'est vrai que dans tout club, il y a une section féminine qui s'ouvre. Il y a des portes ouvertes, il y a des journées de détection. Je crois aussi que c'est grâce à l'image que renvoie l'équipe de France féminine. Oui, la grande, celle de Génie, celle de Camille. On va citer les Bretonnes. C'est vrai que cette équipe a des résultats et sert de locomotive pour toutes les jeunes filles qui ont envie de pratiquer le football en Bretagne. Mais pas que. Cette équipe de France, justement, elle est grandissime, favorite selon vous, de cette finale ? C'est une très belle équipe avec des joueuses qui jouent dans des grands clubs, de grands noms, en deuxième division, en première division aussi. Donc, certaines joueuses en plus se connaissent un petit peu déjà. Je sais qu'elles ont fait une opération un petit peu commando de préparation pour cette Coupe du Monde. Et je pense que oui, oui, elles ont un petit avantage. Et en plus, il y a le public qui va être là aujourd'hui, qui est chauffé à bloc. Donc ça, ça va être le douzième homme. Alors, au moment où les deux équipes sont en train de rentrer sur le terrain, l'équipe de France et l'équipe sud-américaine brésilienne, qui a remporté ces matchs, pas en dominant outrageusement ses adversaires, mais en passant chaque fois, notamment en demi-finale d'extrême justesse. Ce que je vous propose d'ailleurs, c'est de revoir dans un premier temps les buts de l'équipe de France. L'épopée avait commencé à Rennes, au Stade Vélodrome, face à une équipe qui a bien souffert. C'est l'équipe des Pays-Bas. On va revoir les buts de cette rencontre. 45 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu pour l'équipe de France pour ouvrir son compteur dans cette compétition. Et face aux Pays-Bas, ça a été une vraie démonstration de nos bleus qui nous ont fait vraiment plaisir. Six buts qui ont ravi le public rené. Là, il y a une réaction, une réduction même du score. Ce sera d'ailleurs le seul but concédé par les Françaises à l'occasion de ce premier tour de poule. Et une victoire très large, dans des conditions difficiles, puisque l'orage avait fait arrêter la rencontre pendant quelques minutes. On avait par précaution arrêté la rencontre, mais on l'avait reprise juste derrière avec un festival. On va revenir ici quelques instants à Vannes, au moment où l'on va jouer les hymnes nationaux. Et on va commencer très certainement par l'hymne de la France. Et on va commencer par l'hymne de la France. Et on va commencer par l'hymne de la France. Voilà cet hymne français chanté à l'unisson par tous les supporters qui sont venus assister à ce match au Stade de l'Arabine ici à 27 après-midi. On va maintenant enchaîner avec l'hymne du Brésil. Musique 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 ... 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 Voir d'autres buts encore de cette équipe de France, notamment face au Cameroun. C'était il y a une semaine, il y a huit jours exactement, ici au Stade de la Rabine. Où l'équipe de France, après s'être imposée 6 à 1 face aux Pays-Bas, s'est imposée là encore de façon très expéditive sur le score sans appel de 6 à 0. Une équipe de France qui répondait à certaines interrogations. Parce que le Cameroun était réputé comme une équipe extrêmement physique. La France allait-elle résister à ce défi, elle l'a fait mieux que résister l'équipe de France en s'imposant sur ce score de 6 à 0, 12 buts en deux matchs. Alors il y avait ensuite un dernier match à jouer, c'était à Saint-Malo, c'était jeudi. Non c'était d'abord, il y a eu le troisième match de poule, pardon excusez-moi, mardi. Et c'était face au Canada, et bien qu'est-ce s'est-il passé face au Canada ? Nouvelle avalanche de buts en faveur de l'équipe de France avec un superbe maillot. La fanfare est là comme à chaque fois. Et l'équipe de France s'est imposée là encore sur ce score sans appel de 6 à 0. 6 à 1, 6 à 0, 6 à 0, ça pourrait faire penser à un score de tennis. Marlène, il n'en est rien, la France a survolé ses matchs de poule. Voilà, ça montre la suprématie de l'équipe de France. Donc en espérant qu'aujourd'hui, il y ait autant de buts pour elle pour remporter ce trophée. C'est vrai que l'équipe de France a paru très nettement au-dessus de ses adversaires. Il suffit de regarder les scores. Donc 6 à 1, 6 à 0, puis 6 à 0 face au Canada. Le Canada qui était une sélection assez faible cette année à l'occasion de cette Coupe du Monde. Mais voilà, c'était en réponse à certaines interrogations. Le Canada d'ailleurs qui a pris la dernière place de ce championnat, de cette première Coupe du Monde. Et puis, il y avait des demi-finales avant d'arriver. Si c'était jeudi, les deux demi-finales à Saint-Malo. Comment ça s'est passé ? Eh bien, c'est résumé en 1h30 par Claudia Caratori. France-Brésil, ce sera l'affiche de cette première finale de la Coupe du Monde militaire de football organisée en Bretagne. Les demi-finales se sont déroulées à Saint-Malo devant les tribunes pleines du Stade Marville. Près de 1500 spectateurs étaient présents hier après-midi. Les Brésiliennes sont venues à bout des Camerounaises à l'issue de deux prolongations. 1 à 0 sur un pénalty contesté par l'équipe d'Afrique centrale. Les Bleus, quant à elles, se sont imposés 3 à 2 contre la Corée du Sud hier soir. Et ont donc décroché leur ticket pour la finale à Vannes. De gagner ce match contre la Corée, en plus grâce au banc, montre qu'on a vraiment un groupe très fort et qu'on a un mental vraiment d'acier. Et c'est là-dessus que je pense qu'on pourrait aller jusqu'au bout. Une rencontre aux allures de revanche pour l'équipe de France après la finale perdue contre les Brésiliennes lors des Jeux mondiaux en 2015. Même si le jeu des Latino-américaines semble plus faible que l'année dernière. Les joueuses avant le match, les miennes, voulaient que ce soit le Brésil parce que justement, elles n'ont pas digéré ce qui s'est passé en Corée. Ça reste une bonne équipe évidemment, mais qui me semble, sur ce que j'ai vu en tout cas aujourd'hui, avoir un petit peu moins de potentiel que ce que j'avais vu en Corée. C'était peut-être la finale aujourd'hui, on verra. Maintenant c'est à nous de bien récupérer, de bien préparer le match. C'est une finale, il faut la gagner. Plus qu'un dernier match pour que le rêve des Bleus devienne réalité, remporter la première Coupe du Monde de l'histoire du football militaire féminin. Voilà, avec retour sur le rond central du stade de l'Arabine, où d'un quelques instants, va être donné le coup d'envoi fictif de cette première finale de la Coupe du Monde de football militaire. Avec les deux capitaines qui sont là, il y a Derni Martine, qui est la capitaine du Brésil. Et puis Justine Gourville, la Malouine, qui s'offre un jubilé de choix, puisque à l'interme de cette finale, Justine raccrochera les crampons. Oui, mais fin à sa carrière. C'est sympa comme jubilé, France-Brasile. Ah bah oui, plus une joueuse qui aimerait. Alors que nous communique Claudia Caratori dans l'oreille, il y a 3700 spectateurs aujourd'hui. Belle affluence, hein ? Tout à fait, très belle affluence. Alors, l'arbitre est en train de pointer les différentes joueuses, voilà, avec le cri de guerre des Françaises, voilà, comme à chaque fois. Alors, apparemment, on change de côté ou on vient simplement sur le rang central ? On change de côté, voilà, on change de côté, puisque le tirage sera eu lieu. Et puis c'est donc Eugénie Le Sommaire, qui était au micro de Claudia Caratori il y a quelques instants, qui va donc donner ce coup d'envoi à l'internationale française, la bretonne, voilà, qui est présente cet après-midi à Havane. Et donc voilà, les officiels qui, eh bien, quittent le rang central, voilà, suite à ce coup d'envoi fictif dans quelques instants. Ce sera le vrai, le grand, qui va donc avoir lieu. Et on va voir quelques images des parachutistes qui sont arrivés il y a quelques instants, Claudia. Les parachutistes qui ont été largués à 1100 mètres de hauteur. Alors, il y avait trois parachutistes, le lieutenant Michel Frémont, qui totalise à lui seul 2700 sauts tout de même. Il y avait aussi l'adjudant-chef Daniel Levasseur, en troisième position, l'adjudant Longevin. Et nous avons aussi l'adjudant-chef Carvaron, qui a amené tout simplement le ballon du match. Voilà, le ballon, il est bien présent avec une minute de silence qui est observée à la mémoire de militaires disparus. On va respecter nous aussi cette minute de silence. Merci. 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 Une minute de silence en hommage au sergent-chef Nicolas Dez, décédé aux côtés. de huit de ses camarades dans la dramatique accident aérien d'Albacete en Espagne le 26 janvier 2015, à l'occasion d'une mission multinationale d'entraînement. Et donc, sa famille est présente aujourd'hui. On va reparler football avec le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par l'équipe de France qui prête cette équipe de France. Elle a fait le job, comme on dit, en se qualifiant pour cette finale. C'est toujours extrêmement délicate d'y arriver. Elles, elles l'ont fait. Et donc, on va voir ce qu'elles sont capables de faire. Voilà, c'est parti. Le coup d'envoi qui vient d'être donné. Et une finale, comme on dit, Marlène, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ça se gagne, tout à fait. Comme disait surtout tout à l'heure aussi Julie Machin, la France, elle a un bon touche qui est très riche avec des joueuses expérimentées. Ça fera peut-être la différence dans cette finale. Alors, les Françaises ont l'habitude de plutôt bien démarrer leur rencontre. On l'a dit, elles n'avaient mis que 45 secondes à ouvrir le score lors du tout premier match contre les Pays-Bas. Mais généralement, elles sont plutôt bien rentrées dans leur match. Même en demi-finale contre la Corée, où ça a été le match le plus compliqué de cette compétition pour l'instant pour les tricolores. Et bien, là encore, elles avaient ouvert le score au bout d'un quart d'heure. Donc, c'est plutôt bon signe. On retrouve traditionnellement les fers de lance. Léa Le Garek au milieu de terrain, qui est évidemment surveillée de près. Mais évidemment, elle n'est pas toute seule, la Malouine. avec une touche de Charlotte Lorgéré, qui est vraiment une super joueuse. Elle a fait une grosse performance en demi-finale, notamment contre la Corée, accrocheuse. Charlotte est une joueuse vraiment marrant. Je peux en parler parce qu'elle est une joueuse en avant de Guingamp et elle a fait vraiment une très grosse saison. Des blessures l'ont écartée des terrains pendant quelques années. Et là, elle est vraiment en force. Elle est vraiment en pleine forme. La défense qui est solide, de toute façon, du côté français. Caroline Labila, Charlotte Lorgéré, Mélissa Godard également. Justine Gourville. Ça va, c'est du solide. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, c'est une rencontre qui démarre dans une ambiance tranquille. Les spectateurs attendent de voir les premières occasions. C'est normal. Avec Pauline Perro-Agnan dans les buts tricolores. Qui demande à son bloc équipe de remonter. En dégagement. Et devant, ça permute beaucoup aussi, côté français. C'est aussi l'une des forces de cette équipe de France. Voilà, justement, on en parlait tout de suite de Charlotte Lorgéré. Elle est là, accrocheuse. Léa Le Garek, tu tiens. Beaucoup de Bretonnes dans cette équipe. Beaucoup de Bretonnes, c'est pas le hasard. Non, mais c'est vrai que ça confirme et corrobore les propos qu'on pouvait tenir au début de cette retransmission. Savoir que le football en Bretagne se développe. Et attention, peut-être avec cette première occasion de Pamela Babinga. Le centre et l'ouvert. Et bien voilà, on aura attendu 4 minutes, 3 minutes et 21 secondes. Pour le premier but de l'équipe de France. Qui est venu, comme souvent, très rapidement. Avec ce centre de Babinga, à droite. Qui avait fait la différence. On va le revoir, d'ailleurs, au ralenti. Babinga, qui efface son adversaire direct. Le centre. Et qui est là. Et bien voilà, elle ouvre son pied. Julie Machard, qui avait déjà marqué pas mal de buts. Julie, dans cette compétition. Puisque c'est tout simplement la meilleure scoreuse de cette équipe de France. C'est son cinquième but. Elle en avait mis 2 contre les Pays-Bas. Un contre le Canada. Un contre la Corée. Et donc un désormais contre l'équipe du Brésil. 5 buts pour Julie Machard. Ça ne pouvait pas mieux commencer. Julie est une joueuse très expérimentée. Elle provient du club de l'Essonne, de Juvisy. Partie là, jouée à Lille en D2. Donc vraiment, elle a beaucoup de talent. Et surtout, sa force est très grosse en rapidité. C'est bien. Quand on est en train de dire que l'équipe de France commence bien ses matchs. Et qu'elle marque au bout de 4 minutes. Voilà, on ne dit pas que des bêtises. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on connaît le foot. Un tout petit peu. Voilà. On a vu 2-3 matchs. Et donc les Brésiliennes, eh bien, cueillies à froid. Elles qui, en demi-finale, eh bien, s'étaient montrées solides défensivement, mais qui avaient eu toutes les peines du mal à marquer un but. Alors que là, il y a une charge. Ouais, il y a une charge. Et ça serait bien que l'arbitre, tout de suite, est bien précise aux sud-américaines. Que, voilà, regardez cette charge. Alors que Pauline prend tranquillement le ballon. On va dire que c'est plus maladroit que méchant. Voilà, elle se relève Pauline Perro-Agnat. Solide. Voilà, il y a un dégagement avec un nouveau coup de sifflet. Alors, que se passe-t-il ? Elle n'avait pas sifflé. Alors, c'est clair, c'est net. Les règles, on les respecte encore plus que dans le football civil. L'arbitre n'avait pas sifflé. Donc, on va rejouer ce coup franc. C'est un coup franc qui a été signalé. Non dégagement. Voilà, ça arrive jusque sur la tête. Et Marlise Ngo Endenbuk, qui n'était pas parmi les titulaires face aux Pays-Bas, qui a fait sa place. Et donc, cette compétition, attention, peut-être, Marlis Ngo Endenbuk, qui est en jeu. Et l'égalisation sera tout à fait logiquement refusée. Il n'y a pas de problème, ça avait été signalé bien avant. On ne peut pas dire que l'arbitre a attendu de voir ce qui se passait. Et un coup de nouveau coup de sifflet. C'est un petit avertissement sans frais, cette égalisation qui a été refusée, logiquement, mais c'est celui de Brésilien. Oui, mais attention. La défense a eu du mal à se replier. Et les grands gabarits brésiliens, notamment la défense centrale, qui a été positionnée dans la surface de réparation française. C'est Ferreira qui va frapper ce coup de pied arrêté. Voilà, dans la boîte. Et là encore, Pauline en deux temps. C'est bien joué. Très bel arrêt, Pauline. Voilà, elle a été cherchée ce ballon. Elle est sollicitée. Ça va rassurer la défense, comme ça, de voir la gardienne qui est bien présente. Il y a une belle communication. On vous le rappelle, si vous nous rejoignez sur l'ensemble de vos chaînes bretonnes, TBO, TBSud et TVR, l'équipe de France féminine militaire dispute cet après-midi à Vannes la finale. La Coupe du Monde. Eh oui, la première. Alors, il y avait eu des Jeux mondiaux. Et l'an dernier, la finale des Jeux mondiaux, devinez l'affiche France-Brésil. Mais les Brésiliennes s'étaient imposées en marquant un but à la dernière seconde de la prolongation. Et on ne peut pas parler de revanche. Dans tous les cas, c'est ce qu'on disait dans le camp français avant le match de cet après-midi, parce que ce n'est pas contre les Brésiliennes qu'elles ont quelque chose à prouver. C'est la défaite qui est dure à digerner. Voilà, quand on perd une finale de Jeux mondiaux à la dernière minute, on peut avoir un petit côté amer au travers de la gorge. Avec ce ballon qui a été touché, ce sera donc un corner pour le Brésil. Et là encore, on voit Ribeiro, par exemple, qui est monté. Super joueuse, d'ailleurs, Ribeiro. Tout à fait. Caroline Nabila en premier poteau. Il y a des grands gabarits, attention, grands gabarits du Brésil. Juliana Ferreira, ce sera un nouveau corner avec ce ballon dégagé par Lea Le Garek. Joueuse pleine de talent, Lea, passé par le Paris Saint-Germain en avant de Guingamp et qui joue maintenant en D2 à Saint-Malo. Saint-Malo qui pourrait également retrouver l'élite, enfin découvrir même l'élite. Tout à fait. Elle a fait une belle saison, là, cette année. Saint-Malo, chez les garçons, chez les filles, deux belles places d'honneur, mais pas de montée. Très bon travail qui est fait dans le nord de la région, Bretagne, par ce club de Lea Saint-Malo, qui a été un des premiers à créer une vraie belle section féminine. On ne va pas tous les citer parce qu'il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que... Voilà, vous allez souligner le travail des dirigeants Malinois. Tout à fait. Comme c'est le cas chez vous, Marlène, à Guingamp ou à Lorient, ou à Vitré. Quimper, Brest, Vitré. Quimper, Brest, oui, non, non, c'est... On voit l'affluence déjà aussi au match. Il y a de plus en plus de monde bien suive les filles. Et d'ailleurs, vendredi soir, on a battu un record pour un match de l'équipe de France. Oh oui, 26 000 spectateurs au Rosenpark. Une ambiance extraordinaire. C'est quand même significatif. 1 à 0 pour l'équipe de France. Un but de Julie Machard à la quatrième, qui a parfaitement lancé cette finale. Les Brésiliennes, qui vont devoir se livrer un peu plus. Tant mieux, ça en ouvre cette finale. Le fait d'avoir un but très rapidement. Récupéré par les Sud-Américaines et notamment par Ribeiro. C'est très vigilant. Grosse défense. Laura Bourbon qui est là. Un ballon en profondeur. Ce sera compliqué. On passe à Tania Maria. On est libérée. Pas de coup de sifflet. Oui, c'est limite. Oui, c'est limite. Il y a le Garek qui met ce ballon en touche. Peut-être un petit peu de joueur, je crois. Elle va se relever. On est persuadés, Roberta Emiliao. Elle a l'air d'être bien sonnée quand même. Et plus qu'à, on profite pour se ravitailler. Il fait très chaud ici à Vannes. Oui, il fait lourd. La température aux alentours de 22 degrés. Ce n'est pas la canicule, mais c'est pesant. C'est lourd. Ça sent l'orage. L'important, c'est qu'il arrive après cette finale. Complètement. Voilà. Pour qu'on puisse assister à un match dans de bonnes conditions. Et c'est le cas depuis le début de cette finale. C'est un coup de tête qu'elle a pris. On revoit cette action. Elle a pris le coup de tête. Effectivement, c'est Laura qui ne l'a pas vue. C'est Laura Bourgoin qui n'est pas volontaire. Elle n'a pas vu son adversaire. Elle a joué le ballon. Mais en plus du ballon, elle a heurté le menton de la brésilienne. Ça va, Robertin et Mugnao qui vont se remettre de cet homme. Petit coup. C'est un problème. On est inférieur par la taille. mais on se bagarre bien. C'est aussi l'une des marques de Fabrique de cette équipe. On a vu le contact physique pour montrer qu'on est là. C'est un problème. Ils sont encouragés les filles, le gros pressing une nouvelle fois de Laura Bourgoin. La équipe de France est à la place, on voit d'ailleurs sur le terrain, les joueurs sont vraiment bien à la place, ça ne tremble pas. C'est une touche qui sera effectuée par Caroline Lamilla. Elle accélère Laura Bourgoin, mais elle est bien reprise. On trouve Roberta Emiliano qui est donc remise de ses émotions. C'est parti ! Allez, peut-être un contre pour l'équipe de France. C'est dans le dos de Pamela Daminga. Et un petit peu trop fort pour que Laura Bourgoin arrive. Remise en jeu pour les Brésiliennes avec Roberta Emiliano. Longue touche. Qui a trouvé Salgado Suarez. Et maintenant Martine. Il ne faut pas les laisser jouer les Brésiliennes. Techniquement, elles sont pas mal. Après dans l'impact physique, on sent bien que dans ce début de match, l'équipe de France le tue. Mais il ne faut pas se laisser endormir. C'est parler à Le Gareg. Les ballons, il faut qu'ils passent pour qu'il y ait de la vitesse, la rapidité qui est devant. Elle soit vraiment prête à ses lectures de jeu. Parce qu'on a un impact physique, on est rapide. Il faut qu'on pose le jeu. Voilà, on essaye de jouer, de développer son jeu du côté sud-américain. Avec ce centre de Emiliano. Mais ça repart avec Julie Machart, côté gauche. Julie qui fixe son adversaire, qui veut jouer en profondeur. C'était vers Pamela Daminga. Pamela qui fait le pressing sur Tania Maria Ribeiro. Ribeiro, qui joue juste devant elle. Voilà, qui est raisonnable. Nouvelle intervention de Pauline Péronien. Attention, les Français se sont un petit peu bougés là, je trouve. Ils ont du mal à poser le jeu. Et les Brésiliens sont tranquillement là en train de reconstruire. Il faut se construire. Et le public l'a compris ici à l'Arabie-Lavan. En encourageant les Bleus. Attention, avec une opportunité peut-être pour Marlies. qui frappe de loin. Ngun Dumbuk qui... On voit, ça frappe un peu trop écrasé. Finir dans les gants de Luana Liberato. ... 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 Oui, il y a la saison dans leur club aussi, certaines s'entraînent 4-5 fois par semaine, championnat en D1 féminine, même en D2, donc c'est normal, elles ont besoin d'être fatiguées, mais il faut tenir, il reste encore une mi-temps et demi pour aller décrocher cette Goude du Monde. Oui, c'est normal que ça manque un petit peu de rythme, avec Mélissa Godard qui joue derrière elle pour sa gardienne, Pauline Pirouanien, long dégagement, la tête de Julie Machard qui essaye de prolonger en direction d'Hengo Ndumbuk. Daniela Barbosa peut jouer devant elle, les Brésiliens ont un système assez offensif, c'est du 4-3-3. Ça joue pas mal là, ça se développe, avec Roberta Emiliao qui joue avec Barbara Ferreira, c'est dégagé de la tête. Il faut que les Françaises... Bien joué, Tégy-Mande Solène, l'avance, Barbara, on se parle bien. Et on rebond, côté droit, avec la Vila, avec un ballon un peu plus profond pour Babinga qui peut effacer. Babinga, elle a cette capacité à aller provoquer, à aller percuter, à aller effacer. Alors c'est pour ça certainement que les Brésiliens ont mis Ribeiro au marquage presque individuel sur elle depuis le début du match. Mais Ribeiro, elle a beaucoup de travail parce que d'un côté, elle a Babinga et elle a Ndumbuk dans l'axe, ça fait beaucoup. Alors qu'il y a une française qui est touchée au visage. Mais ça y est, elle s'est relevé. Laura Bourbon, ça va mieux. Oui, mais elle a pris un coup. Le centre qui n'arrivera pour personne avec un dégagement. Voilà, Charlotte Langer qui prend pas de risque. On prolonge ce ballon derrière elle. Justine Gourville, on vous présenterait un portrait de Justine Gourville à la bouton de ce match. A Ndumbuk qui va obtenir un corner. Allez, c'est au public aussi. Il y a un qui est venu nombreux, on l'a dit, 3 900 spectateurs. C'est à ce public de jouer son rôle et d'encourager l'équipe de France. On va prendre la direction de la pelouse. Quelle est l'ambiance, est-ce qu'on sent de la tension, Cléa Caratori, sur les bons des deux équipes ? Oui, oui, Arnaud, quand même un petit peu. En fait, on a les deux entraîneurs qui sont sortis de leur guéris, qui sont debout. Elisabeth s'est reculée un petit peu. Elisabeth Loisel, pardon, pour l'équipe de France. Mais c'est vrai que depuis quelques minutes, elle crie ses consignes. Elle donne pas mal de consignes à ses joueuses. On sent qu'il y a un petit peu de tension, effectivement. Par contre, pas de joueuse qui s'échauffe du côté de l'équipe de France. Mais du côté du Brésil, la numéro 17 est en train de s'échauffer sous les consignes de son coach. Voilà. Jeanne Tavares. Merci, Claudia, pour ces infos. Attention, attention. Du bord du terrain, avec peut-être des problèmes physiques du côté de certaines joueuses. Et c'est pour ça que les Sud-Américains ont envoyé Tavares à l'échauffement. Allez, ça va. On essaye de jouer. Ça, c'est bien joué de la part de Garek. Avec un long ballon en profondeur vers Machar. C'est défendu par Barbosa. Les Brésiliennes avec Martins. Eh oui, Martins encore, qui récupère ce ballon. Pas pour longtemps. L'équipe de France qui, maintenant, semble vouloir accélérer. Intervention de Ribeiro. La meilleure Brésilienne, certainement. La vanne va être revue pour la France. C'est bien d'aller mettre de l'impact physique. Oui, oui, il faut, il faut. Caroline Navila à la touche. Pour Evelyne Ngo Lubuk. Et malheureusement, on perd la balle. Il y a un petit peu de déchets. Il y a beaucoup de déchets sur l'attaque. Et un coup de s'il fait de Karen Abt, l'arbitre allemande de cette finale. Après, bon, sur le banc, il y a des joueuses comme Fossine Robert, Juliane Gatra, qui sont pleines d'énergie, qui sont très fortes techniquement, qui ont joué en D1. Les deux, Fossine, ils jouent en D1. Mais il y a du banc, il y a de la richesse sur ce banc. Et puis, le staff de l'équipe de France a tout fait pour que l'ensemble du groupe soit prêt à jouer à n'importe quel moment. Tout à fait. Allez, peut-être une opportunité pour les Brésiliennes avec Daniele Barbosa, côté droit. Elle est accrochée par Laura Bourgois qui a traversé le terrain. Laura qui a permuté avec Julie Machard. Elle était à droite, elle est maintenant à gauche. Et Machard est passée à droite. Elle provoque Barbosa, ça passe en profondeur. vers Babinga. Léa Le Garek, dans la profondeur, c'est bien joué, ça. C'est très bien joué, ça. Quel coup d'œil. Elle va avoir le coudrin nécessaire pour s'entrer, peut-être là. Oh, c'était pas loin. Parce que ce ballon a failli arriver jusqu'à Julie Machard. Marbi, c'était trop avancé. Elle aurait dû rester un petit peu en retrait. Ce serveur de son gabarit pour éventuellement une tête. Et derrière, avec toute son expérience, c'est bien Justine Bourville, gère et mène l'arrière-garde français. La touche de la Villa, justement, pour la capitaine française, Justine Bourville, qui joue avec sa gardienne, Perro-Agnan, avec Godard. Charlotte Lergeret. Lergeret qui remonte le terrain, qui va rentrer dans le camp brésilien. Pas d'appel, elle joue alors juste devant elle, avec Bourgoin. Lergeret. Julie Machard est toute seule, côté droit. C'est bien, c'est bien ce que fait Madgon de Bouc. Ah, je ne la joue personne. En plus, elle est loin, elle est très loin. On s'accroche avec Barbance pour Lergeret, qui... Donc c'était Bachard Bourgoin. Et la touche sera française. C'est Charlotte Lergeret qui va la jouer. Elle revient dans l'axe. Elle arrive à centrer. C'est un petit peu fort. Dommage, l'idée était bonne. L'idée était très bonne. Avec la course croisée de Julie Machard, qui a voulu venir au premier poteau. Il ne manquait pas grand-chose. On relance proprement, du côté tricolore. Avec Godard. Langeret. Godard. Bourville. La solution, alors on joue derrière avec Pérouanien. Dégagement. Attention Caroline Laguna. Ça revient sur Greira, la numéro 9 brésilienne. Puis Martins, qui résiste à la charge de Léa Le Garek. Avec une frappe en trop de conviction de la part de Dierney Martins. Ça n'a pas de problème pour les Bleus. Et un coup de sifflet de Karen Abt. La France, c'est quand même beaucoup plus niveau supérieur aux brésiliennes. Mais il ne faut pas qu'elle reste trop en défense. Je vais vous dire, à faire tourner le ballon. Il faut se servir des rapidités de Julie Machard, de la taille de Marlies. Justement, la technique et l'intelligence de Léa Le Garek en milieu terrain. Ils vont vraiment relancer. Si on les regarde de jouer, c'est là qu'on va pouvoir se prendre un contre et se mettre en danger. Jouer au foot, surtout pas gérer le score. Ça, ce serait une énorme erreur. Bien sûr. Allez, c'est le moment. Allez, peut-être avec, justement, Julie Machard. C'est elle qui avait ouvert le score tout à l'heure. Elle va envelopper du gauche. Et c'est... Attention, elle tarde à se relever. Liberato, la gardienne de but brésilienne. C'est bien, c'est bien. Ça réveille en plus le public. Il faut aussi que le public joue son rôle. Oui, mais c'est ça, c'est ça, le jeu. Il faut aller les percuter, les provoquer. Il faut aller les percuter. entrer de Martins. Machard, qui rate sa relance. Elle va peut-être se reprendre, la Française. C'est bien, elle se jette. Et d'ailleurs... Il récupère la balle, c'est bien. L'arbitre ne s'est pas trompé en donnant la touche aux Françaises. Et à Caroline Lavillard. Machard, ça revient dans les pieds d'Emiliau. Machard à nouveau. Et la touche. Cette fois-ci, est encore Française. Ça ne plaît pas du tout à Tania Maria Ribeiro. Mais pas contente. Déforceur central de son état. Et le Garek, qui met le ballon en touche. L'arbitre, qui a voulu jouer avec le Garek. Intervention de Martins. Amara Pereira, qui écarte avec Patricia Derrico. En profondeur pour personne. Ce ballon qui va aller mourir en 6 mètres. On joue depuis plus d'une demi-heure maintenant. 32 minutes dans cette première finale de la Coupe du Monde féminine militaire. Entre la France et le Brésil. Et toujours ce score de 1 à 0. Un but inscrit dès la quatrième minute de jeu par l'équipe de France. Et par Julie Machard. suite à un centre de Pamela Bavinga. Pas de quoi être inquiet pour l'instant pour l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu déçus par le rythme et l'intensité donnée par les deux équipes d'ailleurs. Oui. Et au technique un petit peu faible. Par rapport à... En comparaison, naturellement, à l'équipe de France. On n'est pas du tout sur le même niveau de jeu. Mais bon, on sent de la fatigue. Oui, je pense que la fatigue joue pour beaucoup quand même. Parce qu'on a vu sur l'ensemble de la compétition, une équipe de France particulièrement tonique et dynamique. Alors après, il y a évidemment aussi la pression de jouer une finale. On joue peut-être un peu moins d'Iberia. Oui, puis même toutes les joueuses ne jouent pas, comme je le disais, au même niveau, même si elles ont eu un championnat en D1 ou en D2 difficile. Mais certaines ne sont pas prêtes à enchaîner des compétitions comme ça tous les deux jours sur la préparation physique, la récupération. Certaines travaillent à côté, sont étudiantes. Donc voilà, ça fait depuis un bon mois qu'elles sont en train de préparer cette Coupe du Monde. Et les organismes et le mental ont le droit d'être fatigués. Oui, complètement. On est en fin de saison. Pour tout le monde. Avec un petit coup de bignou qui résonne ici, à la tête de la ravine, à Vannes. L'enceinte où l'ensemble de vos chaînes de télé bretonnes sont venues pour du rugby, notamment. Et on peut saluer d'ailleurs l'ensemble des équipes qui brillent dans notre région. C'est le cas des rugbymans du RC20T qui vont découvrir à la Pro D2. Mais il y a eu des bons résultats cette année. On pense, par exemple, en basket. Là, on en parlait avec Laurent Villeboux de TB Sud qui a commenté le match pour la troisième place. Il y aura des beaux derbies des garçons puisque Lorient et Rennes sont montés en N1. Ils vont rejoindre l'Aurore de Vitré et Lujab Kaper. Donc ça nous promet de nombreux et de beaux derbies. En Honde, comment ne pas signaler les très belles performances des filles de Brest. Vous avez fait le championnat de France. Qui vont monter en D1 et qui ont remporté la Coupe de France et la finale de la Coupe. C'est la première fois qu'un club de D2 remporte la Coupe. Mais même à l'étage inférieur, les filles de Saint-Grégoire accèdent à la D2 après un championnat extraordinaire. En handball, ça c'est fait. Et puis en volet, les filles de Kaper qui vont retrouver l'élite. On n'oublie pas les filles du Serre-Paul-Bert qui vont découvrir la N2. On est obligé d'avoir une petite pensée émue aussi pour les garçons du Rennes-Volet qui ont joué deux finales cette année et de la Coupe de France. Pour une équipe de D2 et des play-offs de Ligue B. Malheureusement, ils ont perdu ces deux finales au tie-break à chaque fois. Et puis on était à Concarneau hier. On a vu la montée de Concarneau. Donc il y a plein de clubs en Bretagne qui brillent, quelles que soient les disciplines. Et ça c'est quand même plutôt assez rassurant pour les saisons qu'on va venir. On va peut-être revoir le but qui va nous être proposé par la réalisation de cette finale. Et lui conduit aux manettes. Voilà, regardez, ce centre de Baminga et la reprise de Julie Machard. C'était un but inscrit à la quatrième minute de jeu de cette finale. Alors maintenant on a envie de voir un petit peu plus d'action, un petit peu plus... Pas d'envie parce que c'est pas une question d'envie, c'est juste une question de rythme qu'il faut trouver. Allez, avec un coup franc pour les Brésiliennes. 36 minutes de jeu. C'est Julien Napereira qui met le ballon dans la surface, mais un peu trop fort. Ce coup franc qui passe même au-dessus de la barre de Pauline Perrault-Agnan. Il faut profiter aussi, Arnaud, pour parler de cette Coupe du Monde, de l'organisation qu'il y a eu avec les villes. Rennes, Saint-Malo, Vannes, Saint-Brieuc. Tous les bénévoles qui ont travaillé, les clubs qui ont accompagné... Tous ces gens qui donnent de leur temps. Un majeur des armées pour organiser cette compétition, pour les accompagner. Un gros travail, effectivement. Il y a eu un énorme travail depuis 6-8 mois pour que cette compétition ait lieu en Bretagne. Avec la Ligue de Bretagne qui a beaucoup ouvré également. Les districts. À chaque fois, il y a eu du monde. C'était le cas notamment pour les demi-finales à Saint-Malo jeudi. C'est encore le cas aujourd'hui pour la finale. Il y a un engouement pour le football féminin. Avec l'an d'avant Guingamp qui est quand même la locomotive. Marlène. Saison un petit peu difficile, mais on s'en est sorti. À travers cette saison compliquée, on apprend les choses et on avance. Il faut dire aussi que le niveau du championnat de France féminin est quand même assez incroyable. Il y a déjà le champion d'Europe. Voilà, Lyon. Lyon avec Génie Le Sommet, avec Camille Abili, avec un vrai gros budget. Tout à fait. Voilà, ça compte. C'est un peu le nerf de la guerre souvent. Et puis il y a le Paris Saint-Germain qui est une autre grosse équipe européenne. Et qui, elle aussi, progresse. Même si Lyon a encore un petit temps d'avance. Et derrière, il y a encore d'autres équipes qui sont... Maintenant, il faut voir la carte de France, des clubs de D1 féminines. Elle ressemble pratiquement à une club de Ligue 1 garçons. Avec des équipes comme Bordeaux, Girondin de Bordeaux qui monte en D1 féminine. L'Olympique de Marseille. FC Metz. Il va plus y avoir beaucoup de clubs rhodes, Albi et Juvisy. Uniquement féminin. Mais c'est vrai que ça va faire des très belles affiches. PSG Marseille. On est avant Marseille. Oui, oui, oui. Non, non, mais complètement. C'est quand même... Ça reste toujours un championnat à deux vitesses. Avec trois ou quatre équipes qui sont vraiment en haut de tableau. Qui veulent jouer l'Europe. Et les autres, enfin le tableau, souvent qui tiennent. Qui veulent jouer la survie. Attention. Regardez Marlène avec ce déboulé. Qui va peut-être faire mouche. Allez, ça va être... Oh, c'est dommage. C'est dommage. On avait une nouvelle fois retrouvé. Marlise Ngo et Ndumbuk. Et avec ce centre en retrait parfaitement exécuté. Malheureusement, Laura Bourgoin voit sa frappe s'envoler au-dessus de la surface. Très belle opportunité pour l'équipe de France. Voilà. La Brésilienne qui est quand même très, très énervée. La numéro 4. Oui, oui, mais ça fait quelques minutes qu'elle est très énervée. Quelques minutes, je pense qu'il serait peut-être... Mais elle peut être surtout énervée contre ses coéquipières. Parce que là... Mais il ne faut pas louper des occasions comme ça. C'était une façon d'enfoncer le clou, là, à 5 minutes de la mi-temps. Charlotte le regéré. Qui remet avec sa gardienne de but. Qui se précipite un peu. Un petit peu. Il n'y a pas de problème. Bien joué. Charlotte encore présente. Allez, c'est parti. Et qui donne à Bourgoin. Bourgoin qui accélère. Qui prolonge pour Babinga. Et qui vient couper. Et bien, comme très souvent... Il y a un carton contre elle. Ribéreau. L'arbitre va revenir à la faute. Oui. Parce que là, elle a pris un gros coup. Elle s'énerve, là, les Brésiliennes. On est en train de mettre un petit peu plus d'impact physique. On est beaucoup plus sur les contre-attaques, là, maintenant. Et le carton, il est pour Karen Langrochat. Voilà, 40 et uneième minute. Voilà. Voilà. Faustine Robert qui est en train de s'échelever pour la France. Léa Le Garek pour frapper ce couffrant longue distance pour l'équipe de France. Ambik a du mal avec son mur à les tenir. C'est parti. Ballon qui va arriver au deuxième poteau. Dommage. C'était pour la tête de Mélissa Godard qui n'a pas réussi à redresser la trajectoire de ce ballon. On entend le public Vante qui encourage l'équipe de France. Attention, relance hasardeuse de Ribeiro. Ça profite à Julie Machard qui s'entre en retrait. Allez, il faut remettre ce ballon. C'est bien en profondeur. Non, c'est dégagé par Roberta Emilia. Mauvaise entente entre les attaquantes françaises. Oui, c'est dommage. Là, il y avait peut-être un coup à faire. Oui, oui. Avec l'accélération de Juliana Pereira côté droit. Julie Machard qui est revenu. Julie, elle est revenue à 2000 à l'heure. Le Garek qui redonne à l'Orgeret. C'était extraordinaire d'entendre une ambiance brésilienne à Vannes. Oui, à Vannes. C'est sympa. Ah non. Dommage, Caroline. Il manquait du bleu sur la chaussure. avec cette passe dévissée. Elle se retrouve au marquage très rapidement de Pereira. Bien joué de la part de Justine Gourville. On sent que l'équipe de France, quand elle accélère tout de suite, le Brésil est en pleine panique. Il y a une faute là. Il y a une faute qui n'est pas sifflée. Il y a une faute de Tania Maria Ribeiro. Qui est peut-être la meilleure joueuse brésilienne, mais qui est peut-être aussi la plus énervée. Complètement. Elle cycle rapidement quand même là. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Elle laisse de la fluidité quand même dans cette rencontre. il y en a plus. L'Orgeret loin devant pour la tête de Langrocha qui s'est baissée un petit peu pour laisser le ballon à sa gardienne. Luana Liberato, long dégagement ce sera sans problème pour Pauline Perro-Agnan voilà et on approche tout de cette main de la mi-temps puisqu'on est rentré dans la dernière minute sans compter le temps additionnel il y en aura parce qu'il y a eu un arrêt de jeu tout à l'heure pour blessure il y aurait bien une minute ou deux alors j'aurais joué de la part du Barbance elles sont bien les françaises aussi au milieu de terrain avec la doublette le Garek-Barbance bien joué de la part de Bourguin voilà Laura Bourguin qui a fait ce qu'il fallait qui a été très vaillante pour vraiment sortir de ce piège la mauvaise relance de Caroline Navilla et voilà il y aura effectivement deux minutes comme on pouvait s'y attendre de temps additionnel allez les bleus et si on marquait un petit but là juste avant la mi-temps histoire d'assommer les sud-américaines elle fait l'effort c'est bien Bourguin qui n'arrivera pas à passer Ribeiro Ribeiro de toute façon elle demande tous les coups francs elle demande toutes les touches alors ça va finir par agacer le pouvoir arbitral il va peut-être falloir re-sanctionner même l'arbitre parce que allez peut-être un centre là de la Villa et la sortie de Luana Liberato attention Salgado Suarez qui a changé de côté elle aussi à l'image de ce qu'ont fait les françaises en permutant leurs deux aînés leurs deux joueurs de couloir voilà on fait la même chose côté brésilien alors je ré il y aura une faute ouais ouais effectivement en ballon en profondeur on va surveiller maintenant l'arbitre qui devrait siffler la mi-temps dans quelques instants je pense que ces 15 minutes de pause vont faire le plus grand bien aux deux équipes qui sont usées de chez usées voilà c'est le coup de sifflet de Karen Abt qui renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score de 1 à 0 pour l'équipe de France Claudia Caratori qui va essayer de c'est vraiment bon sens ouais par contre c'est clan du temps donc il va falloir qu'on soit solide qu'on continue comme on a fait et ça devrait aller mais c'est clan du temps voilà cette réaction de Caroline la Villa si Claudia vous arrivez à attraper une autre joueuse n'hésitez pas de ces françaises qui mènent il y a Léa Le Garec qui n'est pas loin de vous il me semble c'est la même petite blessure à l'oeil voilà à l'oeil elle est suivie par le staff ou peut-être la capitaine il y a Charlotte voilà Julie qui a marqué un mot vous avez marqué le but de l'équipe des France voilà les choses se déroulent plutôt bien pour l'instant mais c'est pas fini ouais voilà on a su marquer rapidement dans la rencontre voilà c'est compliqué parce qu'on a du mal à faire des ressorties de balles donc il va falloir être dur dans tous les impacts jusqu'à la 90ème voire la 95ème minute merci beaucoup voilà merci Claudia je sais que c'était pas simple mais c'est sympa aux deux joueuses de l'équipe de France de s'être arrêtées pour vous donner leurs impressions à la mi-temps on le rappelle le score il est de 1 à 0 pour les bleus c'est vrai Marlène Bodec on l'a dit ça manque un peu de rythme c'est un match de fin de compétition mais pour l'instant l'essentiel est là l'équipe de France mène au tableau d'affichage oui et surtout ce qui est rassurant pour l'équipe de France c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure il y a des joueuses talentueuses sur le banc de touche qui peuvent très vite accélérer le jeu comme Faustine Robert oui par exemple donc tout ça c'est rassurant on a un banc qui est riche et qui est un banc qui est plein de talent donc je ne connais pas trop le banc brésilien il ne doit pas être mal non plus mais le nôtre est très riche donc on a sous le coude quand même de la fraîcheur et ça peut vraiment faire la bascule après sur ce match en deuxième mi-temps oui c'est vrai effectivement que cette fraîcheur sur le banc Elisabeth Loisel va pouvoir éventuellement s'en servir effectivement il y a eu un match en début d'après-midi on va peut-être voir les buts de cette rencontre qui opposait la Corée au Cameroun c'était à partir de 13h vous l'avez suivi un match qui a été au bout du bout puisque les deux équipes n'ont pas réussi à se départager avec un score à la fin de la prolongation de 3 buts partout c'est bien il y a eu du spectacle la Corée très technique très rapide qui a inquiété l'équipe de France en demi-finale on rappelle que les Bleus ne se sont imposés que sur le score de 3 buts à 2 c'est-à-dire la qualité de cette équipe de Corée et cette équipe de Corée elle a mis bien du temps à se défaire des Africaines on l'a dit score final 3 buts partout tout s'est joué au tir au but avec cette égalisation qui va donc amener les deux équipes au tir au but et au tir au but c'est finalement la Corée qui s'est imposée malgré une gardienne de but parfois un petit peu absente à l'occasion de l'image de ce but camerounais et donc le but libérateur il permet à l'équipe de Corée de prendre la 3ème place de ce tournoi il faut savoir que donc les Etats-Unis ont dominé le Canada pour la 7ème place les Pays-Bas ont pris le meilleur sur l'Allemagne pour la 5ème place la Corée prend le dessus face au Cameroun pour la 3ème et donc la finale et les deux premières places on en sera un peu plus dans 45 minutes on va rejoindre Claudia Caratori avec un nouvel invité oui Arnaud je suis avec le général Christophe de Saint-Chamas merci de nous rejoindre c'est vrai que vous avez organisé cette première coupe du monde militaire de football féminin en Bretagne une terre de football vous avez pu le constater tout de suite de ces deux semaines pardon ça a été une aventure fabuleuse on a démarré sur une page blanche et tout le monde a suivi que ça soit les militaires les clubs les bénévoles des clubs la région les villes tout le monde a dit oui et grâce à ça c'est pas un succès c'est un triomphe c'est vrai que ça a commencé avec on va voir quelques images d'ailleurs du concert c'était le concert de la Légion étrangère juste la veille de la cérémonie d'ouverture ce concert était dédié aux blessés de guerre parmi ces blessés de guerre il y a aussi cette question de la rééducation par le sport c'est très important pour vous alors ça s'appelle la reconstruction par le sport on apprend quand on est sportif à se surpasser et bien les blessés trouvent dans le sport une deuxième raison de vivre c'est absolument sidérant de voir ce qu'ils font ils sont allés aux Inivictus Games ils ont ramené 37 médailles on voit des gars qui étaient complètement par terre qui redémarrent et c'est ce lien fabuleux entre le sport le soldat la jeunesse les blessés par le sport tout ça c'est dans la même équipe et ça joue ensemble puis c'est vrai qu'on a eu ensuite la cérémonie d'ouverture une très très belle cérémonie d'ouverture on va voir également quelques images elle s'est déroulée à Rennes place du parlement avec le passage de cette patrouille de France vous avez vraiment mis des moyens très importants pour cette première coupe du monde militaire il fallait marquer le coup ben voilà on a démarré au coeur de la Bretagne devant le parlement le survol de la patrouille fantastique et puis cette ambiance militaro-sportive où toutes les filles des équipes étaient là dans une ambiance sportive et puis avec cette dimension militaire et musicale ça a été un moment exceptionnel autant pour les joueuses que pour les militaires qui les accompagnaient le bilan est très positif c'est vrai que vous avez eu la pluie d'énormément de communes que ce soit pour l'accueil des matchs Vannes Saint-Malo Rennes mais également pour l'accueil des délégations il y a beaucoup de communes mais d'associations sportives également donc qui vous ont aidé la Ligue de Bretagne voilà il a fallu presque gérer les initiatives parce que tout le monde voulait être dans la partie donc il y en a qui ont accueilli les équipes en dehors pour qu'elles visitent Saint-Malo le Mont-Saint-Michel et des grands lieux tous les clubs qui ont les accueillis dans les villes donc il y a eu du contact entre les joueuses et les villes et entre les joueuses et les jeunes de toutes les villes donc une dimension de jeunesse internationale qui a été merveilleuse c'est ce que vous essayez de faire justement de créer ce lien entre le civil et le militaire à travers le sport et bien parce que le civil et le militaire les gens l'oublient mais le sportif c'est un civil et le militaire c'est un civil qui est soldat il n'y a pas de séparation entre ces deux univers et cette compétition cette aventure montre bien que l'armée française ce n'est pas des professionnels qu'on a payé c'est des citoyens français c'est les enfants de tous les gens qui regardent la télé tout le monde peut être militaire le devenir d'actif ou de réserve bon et un dernier mot sur cette dernière rencontre sur cette finale 1-0 pour la France pour l'instant tout va bien ben c'est pas fini et le résultat c'est la ligne d'arrivée très bien on va suivre ça avec vous merci beaucoup merci beaucoup Claudia Caratori vous auriez presque pu faire votre service militaire vous ne l'avez pas fait non je ne l'ai pas fait j'étais trop jeune enfin je ne sais pas ouais d'accord ok merci une qui l'a fait son service c'est une qui est dans cette équipe de France et qui porte les couleurs de l'armée française tout au long de l'année et bien c'est la capitaine Justine Gourville on vous l'a dit elle mettra un terme à sa carrière dans 45 minutes la capitaine de l'équipe de France que l'on espère voir soulever cette première coupe du monde de football féminine et bien Claudia Caratori vous êtes partie à sa rencontre dans son quotidien arrivée sur le pas de tir de Saint-Cyr-Couet-Quidant pour les militaires du deuxième airmat de Brue parmi eux une jeune femme Justine Gourville militaire de carrière elle est aussi footballeuse de haut niveau dans quelques jours elle jouera la coupe du monde militaire de football en attendant elle participe comme d'habitude à la vie de son régiment avant d'être footballeuse je suis militaire quand je me suis engagée je n'étais pas au courant du tout qu'il y avait cette équipe de France militaire qui a été créée donc du coup ça a été une très grande surprise pour moi ensuite avant tout je suis militaire donc on est sur le pas de tir donc on est là pour valider les tests qu'on fait tous les ans donc là on fait un tir de 10 cartouches sur cibles à distance diverse Cette journée de tir se reproduit une fois par mois le reste du temps Justine est basée à Brue sur le site du régiment matériel de l'armée de terre elle a débuté sa carrière il y a 8 ans actuellement elle est secrétaire du bureau de maintenance et logistique Les services où je suis ils sont tous derrière moi je pense qu'ils me soutiennent et qu'ils s'intéressent aux résultats qu'on va pouvoir faire pendant cette Coupe du Monde et je pense qu'ils seront même présents à certains matchs Ben oui j'ai même un billet pour aller donc au premier match de Justine dans le milieu militaire où le sport a quand même une part importante c'est bien et c'est un exemple pour les plus jeunes et puis pour tout le monde d'ailleurs Justine bénéficie d'un tel soutien qu'elle garde même à son bureau ses précieuses médailles Donc là c'est la médaille qu'on a eue au championnat d'Europe en 2014 qui était organisée à Lyon et donc on finit première et celle-ci c'est la médaille d'argent qu'on a eue au jeu mondial militaire en Corée 2015 Son emploi du temps demande régulièrement des aménagements afin de s'entraîner avec l'équipe de France mais la jeune femme peut compter sur le soutien de ses supérieurs qui se tiennent régulièrement informés de ses résultats Elle est en régiment elle participe à la vie du régiment en même titre que tous les autres militaires et donc c'est une contrainte supplémentaire puisqu'elle n'a pas de créneau spécifique pour son entraînement elle fait son sport comme les autres militaires et puis en dehors de son travail elle poursuit son entraînement notamment au club de Saint-Malo donc oui c'est une fierté on suivait les résultats de l'équipe lors des mondiaux de Séoul et puis bien évidemment que nous suivons les résultats de l'équipe de France de foot puisque ça se passe en plus en Bretagne donc on n'aura même pas l'excuse du décalage horaire Quand Justine quitte son uniforme c'est pour chausser ses crampons et enfiler sa tenue de sport puisque toute l'année elle joue en division 2 avec l'US Saint-Malo au sein de l'équipe elle retrouve Léa Le Garec qui est également sa coéquipière en équipe de France Les deux femmes représenteront donc la ville de Saint-Malo lors de cette coupe du monde militaire en Bretagne C'est un plaisir de faire ça chez nous sachant qu'il y aura beaucoup de supporters il y aura le club qui va nous soutenir donc l'US Saint-Malo et en plus de ça il y aura les clubs aux alentours puis la famille des joueuses qui sont bretonnes ou même les parents qui vont se déplacer uniquement pour voir leurs filles jouer plus et plus le soutien de la ville etc. donc forcément c'est un plus pour nous et on a hâte d'y être L'équipe de Saint-Malo qui n'est pas une équipe professionnelle contrairement aux grandes équipes de foot féminine en France fait partie quand même des 20 premières équipes dans le classement du top 20 des équipes françaises Saint-Malo est la 20ème alors que nous ne sommes pas un club professionnel c'est tout à fait remarquable Bonjour bienvenue chez moi Justine Gourville habite près de Rennes avec son compagnon dans un emploi du temps très chargé ces temps de repos elle les consacre essentiellement à sa famille Entre le travail le sport j'aime profiter et puis surtout passer du moment avec ma famille le repos c'est quelque chose d'important c'est un moment où on peut se ressourcer où on peut reprendre de l'énergie reprendre des forces et penser à autre chose et puis surtout être présent pour ses proches A chaque match lors de cette coupe du monde elle aura donc la chance de compter sa famille et ses amis parmi les spectateurs C'est des personnes qui sont très très importantes pour moi et si aujourd'hui je veux participer à cette coupe du monde je leur en dois beaucoup et j'aimerais tellement gagner cette compétition pour les remercier d'autant plus que ça va être ma dernière compétition avec cette équipe de France militaire donc j'ai envie d'en profiter et puis j'ai envie de porter surtout haut et fort les couleurs de la France A 30 ans Justine a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeuse à l'issue de cette coupe du monde militaire Depuis le début de la compétition la famille de Justine est présente à chaque match ses parents la soutiennent depuis ses débuts la footballeuse est passionnée depuis toute petite Justine a démarré le foot à 5 ans jusqu'à maintenant 30 ans ça fait 25 ans qu'on la suit au niveau du foot donc on a parcouru pas mal de kilomètres avec elle elle a réussi à aller les deux en même temps son foot et son travail et c'est ce qu'elle voulait en fin de compte donc c'est vrai qu'on est fiers d'elle Après une victoire en championnat d'Europe et une deuxième place aux Jeux Olympiques l'équipe de France fait figure de grands favoris la Malouine a donc bien l'intention de conclure en beauté et pourquoi pas décrocher l'or en terre bretonne C'est évidemment tout ce qu'on souhaite à Justine Gourville la capitaine de cette équipe de France On va reprendre la direction du terrain avec Claudia Caratori Et oui Arnaud je suis avec Hervé Piccirello qui est donc le commissaire au sport militaire vous êtes basé à Paris et vous êtes venu ici sur cette coupe du monde militaire organisée donc en France en Bretagne alors c'est un vrai succès on peut le dire qu'avez-vous pu constater ici au niveau de l'ambiance C'est une ambiance fantastique parce que effectivement vous le savez la Bretagne est une terre de football et puis c'est une terre qui abrite également pas mal d'unités militaires ici Vannes un lien historique entre le 3ème Rima et la ville plus de 50 ans de vie commune donc cet augment populaire est extraordinaire parce qu'il justifie le lien entre la nation et les armées mais également les valeurs communes qui unissent les militaires mais également tous nos concitoyens et là c'est c'est une belle preuve de voir ces milliers de personnes dans les tribunes regarder une compétition militaire c'est effectivement vous l'avez dit un grand succès populaire Sur le plan sportif c'est une belle compétition que vous avez proposée là pendant deux semaines C'est une compétition de très haut niveau puisque ça fait partie c'est la première coupe du monde militaire vous avez les 8 meilleures nations du monde qui s'affrontent qui sont les meilleures nations du football féminin et aujourd'hui c'est un niveau de première division féminine un beau spectacle qui nous est proposé de voir avec une équipe de France valeureuse et combative et qui comme les militaires a des valeurs extraordinaires et les défend Si je ne me trompe pas vous avez été vous même arbitre de Ligue 1 donc votre regard sur ce match sur cette première mi-temps des françaises c'est du sport de haut niveau c'est à dire dans le sport de haut niveau il faut savoir faire preuve de valeur d'abnégation de courage de solidarité et c'est ce qu'on voit là un groupe solidaire qui défend son territoire mais avec des belles qualités techniques et de belles qualités humaines et donc c'est ça que je retiens parce que c'est l'image des armées et de l'équipe de France ça vous démange pas un peu d'aller sur le terrain d'arbitrer ? Non je crois qu'il faut tourner la page et l'arbitre est bien meilleur que moi Très bien merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions merci Merci Claudier évidemment M. Piccirillo qui pendant très nombreuses années a officié en Ligue 1 alors bon on va pas contredire M. Piccirillo mais c'est vrai que le match pour l'instant qu'on voit est pas du niveau de Ligue 1 parce que déjà les joueuses jouent pas toutes en Ligue 1 tout simplement dans leur club et puis que c'est un tournoi et que on l'a dit depuis le début de cette retransmission malheureusement les deux équipes sont un petit peu émoussées on va voir si ces 15 minutes ont fait du bien à nos deux équipes les brésiliennes sont réunies sur le terrain très soudées elles ont envie de jeter leur dernière force pour aller chercher cette coupe du monde les françaises elles et bien maîtrisent pour l'instant le jeu et le tableau d'affichage puisqu'elles mènent à 1 à 0 avec ce but de Julie Machard inscrit à la 4ème minute de jeu donc on va voir ce qui va se passer mais dans 45 minutes on en saura beaucoup plus Marlène Dodec comment vous vous imaginez cette seconde période je vois déjà qu'il y a trois joueuses françaises déjà qui vont partir à l'échauffement je pense que là il y a la rapidité qui va être amenée l'entrée il y a Faustine Robert qui est à l'échauffement il y a Aurélie Panchevre aussi ainsi qu'Audrey Kuga donc je pense qu'elles vont rien lâcher elles ont ce mental là elles la veulent cette coupe du monde on mène à 1 à 0 il reste une mi-temps donc le public va être là mais je ne les vois pas je ne les vois pas craquer du tout mais non bien sûr vous avez raison Marlène comment pourraient-elles craquer nos françaises avec le soutien de ce public breton qui est là ici à Stade de l'Arabine cet après-midi la tribune dans laquelle nous nous trouvons est quasiment pleine il y a 4000 spectateurs pas loin 3900 qui sont réunis cet après-midi pour encourager soutenir l'équipe de France 1 à 0 à la pause à 45 minutes du bonheur avec l'arbitre allemande Karen Abt qui va libérer les 22 actrices de cette finale de la coupe du monde voilà c'est parti avec les brésiliennes Ribeiro Langrochard long ballon vers l'avant avec Barbara Pereira qui va remettre dans le rond central pour Dierney Martins voilà Léa Lebiard est omniprésente Léa l'une des meilleures joueuses il n'y a pas de position de hors-jeu ah 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 c'est limite c'est limite limite on va dire qu'il n'y avait pas des kilomètres mais pour nous on était persuadés que ça allait le faire et ben non l'arbitre a levé son drapeau elle demande un petit peu de la défense brésilienne toujours est-il que c'est là c'était le début de la deuxième mi-temps excuse-moi de te couper mais qu'il faut mettre du rythme là complètement complètement là on a repris les forces voilà et on voit Léa Le Garec qui rayonne au milieu c'est l'une des meilleures françaises avec justement Charlotte Lorgeret là qu'on vient de voir intervenir ou encore avec Justine Gourville et Julie Machard elles sont au-dessus du lot pour l'instant ces quatre joueuses dans cette finale le coup franc de Ribeiro droit devant pour Juliana Perreira avec Patricia Derrico on remet derrière pour Langrocha avec Juliana Perreira intervention de Charlotte Lorgeret pressing sur Daniel Barbosa allez il faut faire la pression là elle est faible techniquement la 19 brésilienne allez la Villa qui s'accroche le ballon est sorti la joue de touche qui a mis un petit peu de temps à lever son drapeau Léa Le Garec long ballon en profondeur vers Babinga Babinga qui ne passera pas à Ribeiro c'est une bonne chose Ribeiro elle est solide techniquement c'est sûr vous avez des joueuses étrangères dans votre effectif à Gagor oui nous avons une joueuse étrangère Neigerian désirée au Paranozy ça peut être des pistes tout ça des fois d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur des pas forcément aujourd'hui mais sur des tournois bien sûr il y a des personnes qui sont chargées qui sont chargées d'aller superviser on essaye nous essentiellement d'avoir des joueuses bretonnes parce que c'est un vivier la terre la Bretagne de jeunes joueuses talent on est vraiment basé nous sur sur la formation plutôt de faire venir même des joueuses notre club d'assez loin il faut être fier de pouvoir de vouloir reporter les couleurs du club il y a un sens à Guingamp c'est notre valeur la formation et on voit déjà cette année on a demandé beaucoup beaucoup demandé à des jeunes du 19 de tenir d'aller chercher ce maintien d'aller chercher ce maintien parce qu'on a eu des joueuses de cadre malheureusement qui se sont blessés donc ce sont des jeunes qui ont relevé le défi qui ont relevé le défi et qui vont faire partie certaines intégrantes de l'équipe et de la composition de l'équipe l'année prochaine attention à cette contre-attaque brésilienne mais qui est là comme souvent Le Garek avec Gourville qui dégage essaye de jouer dans l'axe ok le technique de Léa Le Garek ce double contact il repart côté droit avec Caroline Lavilla Bourbourgouin Lavilla chercher Babinga ce ballon qui est mis en touche par les brésiliennes elle trouve les françaises dans le coin sud-américain Léa Le Garek voilà extérieur pied droit pour Charlotte Lergeret Barbance ah dommage Barbance qui a cherché Le Garek mais qui n'a pas trouvé Greg Garek pour Derrico petit ballon piqué pour Personne bon dégagement de Pierro Agnian il y a une faute faute de Lavilla sur Carissa Greira sur Carissa Greira Emiliao latérale gauche ballon dans la surface dégagement de la tête il faut vite relancer à Ndenbouk Bourbouin Barbance qui est là Bourbouin dommage à la sortie dommage parce que là il y aurait pu y avoir un 2 contre 2 qui aurait été intéressant mais ce ballon là il y a 2 ballons sur le terrain voilà normal tout de suite l'arbitre allemande Karen apte arrête le jeu attention attention peut-être là les brésiliennes non ça ne passe pas la Vila contrée attention il faut être très attentif il y a eu quand même un quart d'endement peut-être là elle est toute seule au centre il a fallu donner le ballon c'est bien fait pour Ndenbouk Ndenbouk pour le deuxième oh non elle rate le cadre alors qu'elle est à 7 mètres même pas du but brésilien quelle contre-attaque Babinga avait bien joué en donnant rapidement le ballon à son avant-centre voilà et là elle se l'emmène et derrière ben non le poids tout le corps en arrière et ça s'échappe le cadre se défile on était pas loin du 2-0 du coup ça réveille le public oui c'est bien oui c'est bien ça a cette vertu et on entend des allées les bleus descendre des travées de la rabine l'orgeret de la tête ah dommage dommage elle est venue trop s'appliquer Charlotte l'orgeret mais derrière elle vient lui mettre le pressing aidée par Léa Le Garek bien jouée elle est au-dessus du lot techniquement c'est très très fort la proie elle a pris un vilain coup l'arbitre l'arbitre quand même grosse semelle de Juliana Pereira sur Léa Le Garek mais à 1m50 et encore une autre faute de corps et là il faut jouer plus vite Julie Machard il y avait une coéquipière Madinga en l'occurrence qui était démarquée c'est un peu injuste là il y a deux grosses fautes des brésiliennes et en plus ce sont les brésiliennes qui sont en train de s'énerver qui s'énervent bon ah oui parce que là elle réclame carrément un carton jaune maintenant alors qu'elles viennent de faire deux grosses fautes et devinez qui vient de discuter avec l'arbitre et bien c'est Tania Maria Rivera voilà là il y a un coup de hanche qui déséquilibre la française c'est très net bon ballon de Ribeiro tête de Largeret il faut dégager ça c'est ce que fait Bourville je vais plus vite vers l'avant bien joué ce ballon je vais commencer par le jury Machard c'est ça voilà ça c'est bien c'est essayé en tous les cas il faut tenter maintenant il faut provoquer Bourville pour Barbance il a joué Bourgoin centre de la Villa la tête non ce sera sans problème pour Libera c'est bien c'est bien avec Largeret Barbance c'est bien c'est en profondeur pour Julie Machard et ce sera coupé la trajectoire ballon récupérée par les Brésiliennes ce sera une remise en 6 mètres avec Loana Liberato qui va effectuer ce dégagement en 6 mètres d'hommage personne Bourgeret qui va remettre directement vers Ndumbuk le garac de la tête Martins c'est la tête de la tête de la tête Attention, là, Julie Bachar, peut-être l'offensive, attendez, elle a le pointu, on a bien vu que le pied gauche s'est passé au truc. Elle a eu raison, elle en a marqué des putes comme ça. Oui, oui, non, non, mais. Il faut aller les provoquer. Elle a déjà marqué 5 buts dans la compétition, Julie. Julie Machar, comme je vous ai dit, qui est joué en première division à Jubizi. Voilà, gros smoke de Daniele Barbeza qui va prendre un carton. Là, oui. Oui, plus que logique, là. On est obligé de lui mettre un carton. Et c'est la deuxième chose à l'artiste dans cette semaine. Il n'a rien été touché, là. Après. 57 minutes de jeu. Deuxième joueur, chose avertie du côté sud-américain. Les encouragements, c'est bien, ça, c'est important. Le public, Valté qui donne de la voix, c'est chouette, ça. Corner pour la France. Qui va être tiré par Léa Le Garek. La Malouine. Ça part au deuxième poteau. La reprise de Barban. C'était bien tenté. Ça s'échappe. Dans les tribunes de la rabine. Mais voilà. 100% des gagnants ont tenté leur chance. On approche tout doucement de l'heure de jeu dans cette finale de la Coupe du Monde féminine militaire. Avec toujours ce score de 1 à 0. On reste un petit peu sur notre fin. Les Bleus qui ont eu l'occasion d'ajouter un deuxième but. Mais le break n'est toujours pas fait. Avec le soleil qui arrive, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, on attend les changements. Les changements ne devraient pas tarder à intervenir d'ailleurs. Du côté du Brésil, il n'y a personne à s'échauffer. Elles sont trois. Attention. Attention, il va y avoir la frappe. Pas de problème. Ce sera à 6 mètres. Cette frappe sans danger de Gabrielli Salgado Suarez. Allez, il faut profiter. C'est maintenant le 2-0. Sait-on jamais ? Et voilà, ça y est. Elle a remis du temps. Mais ce deuxième but inscrit par Pamela Baminga, il me semble. Eh bien, il fait la différence. Justement, d'approcher de l'heure du jeu. 60e minute de jeu. Eh bien, Baminga qui donne le but du break pour l'équipe de France. Il va faire du bien celui-là. Ouais, ça devait arriver. On mettait pas beaucoup d'occasion de but quand même de la part des Brésiliennes. Nous, beaucoup dans la recherche offensive. Une occasion tout à l'heure par elle aussi. Justement, malheureusement, ratée. Ouais. Là, elle s'est concentrée. Elle s'est vraiment concentrée. Elle a tellement mis de temps qu'on s'est dit qu'elle allait le temps de le rater. Mais non. Elle a réussi à cadrer. Ça y est, on se met un petit peu à l'abri. Mais attention, il reste encore 30 minutes. Voilà. Mais bon, le break est fait. Mais le break... Et le deuxième but, il fait souvent beaucoup de bien. Ça va libérer aussi peut-être les Françaises dans cette finale. Ça va peut-être aussi enterrer les Brésiliennes. mais attention, il y aura peut-être aussi une réaction d'orgueil de la part des Sud-Américaines. Bonne défense de Carolina Villa. Voilà. Maintenant, ne pas se déconcentrer. Ils ont fait le plus dur, les tricolores. Peut-être de l'argerée. Et puis peut-être que du sang neuf va faire du bien aussi. Attention à ce centre ! Eh bien voilà ! Eh bien voilà ! La réduction du score. Attention ! On l'avait dit, c'était un double effet qui se coule. Eh bien, c'est sur ce centre que Barbara Pereira, une minute après, eh bien réduit le score. Deux buts à un. Avec ce centre de Carissa Greira. Pas de position de hors-jeu, dit l'arbitre. Et donc, Barbara Pereira qui a réduit le score. On ne va pas laisser une joueuse seule comme ça devant le but. Eh bien voilà ! Des buts ! On demandait des buts ! Ils arrivent ! On a espéré que c'était le but du break qui allait soulager les Françaises. Ça aura duré 60 secondes. Voilà. Et on revient à la case départ avec un but d'avance. Ils ont une bonne charnière. Allez, allez, allez ! Avec Julie Machard qui est passée, qui va centrer ! Et on a reçu le troisième but français. N'était pas loin. On va voir un changement du côté du Brésil. Oui, avec l'entrée de la numéro 17. C'est Jeanne Tavares. Avec une frappe de Léa Le Garek. Bien jouée et très sûre. La gardienne brésilienne, Loana Liberato, qui relance. Charlotte Lorgeret qui est prise par Pereira. Bien jouée. Bien jouée. Voilà, les Françaises qui ont... Bien revenu. Parfaitement cadré. Cadré le terrain. Et elles vont récupérer une touche. Les bleus. Avec donc le changement que nous vous annoncions il y a quelques instants. avec la sortie de Patricia Derrico. 63ème minute de jeu et l'entrée donc de la numéro 17. Jeanne Tavares. Il faudrait peut-être aussi que du côté du banc français, on pense à amener du sang neuf parce qu'il y a beaucoup de joueuses qui sont quand même un peu carbo. Bien joué. Avec Dabinga. Dabinga qui est reprise par Langrochat. Hors jeu. Retour de position de hors jeu. Alors le ballon sera pour les françaises. La relance. Non ça c'est trop fort. On n'en a rien du tout. Allez peut-être là Bourgouin de loin. Non la frappe est écrasée. Dommage. Elle n'a pas décollé cette frappe. Elle avait encore le temps de prendre un appui de partir sous son pied droit pour relancer la frappe. Peut-être un petit peu de précipitation. l'envie de mettre le 3 à 1 pour se mettre à l'abri. Et les brésiliennes qui se disent qu'elles étaient au fond du trou il y a encore quelques minutes et que maintenant elles sont revenues dans la course au titre puisqu'on joue bien un titre de championne du monde dans cette dernière demi-heure. Allez, c'est passé. Elle ne peut pas la prolonger. Cette balle, dommage avec Langrocha. Langrocha et Tania Maria et Tania Maria Ribeiro c'est la force de cette équipe du Brésil. Alors quand on parle Brésil, on a tendance à parler des velléités offensives de ces équipes. Et bien là, aujourd'hui, on constate quand même que ce point fort de Brésilienne c'est la charnière centrale. Bonne gardienne de but aussi. Et avec ça, elle voyage. Elles sont en finale aujourd'hui. Elles aussi. Avec peut-être moins de panache que l'équipe de France dans cette compétition. Mais si elles ont remporté les derniers Jeux mondiaux et si aujourd'hui elles ne sont qu'à un but de l'équipe de France ce n'est pas par hasard. C'est un petit peu dévissé. C'est un peu dévissé. La entrée de Fossine Robert. On l'attendait. Il est arrivé. Et là si je pense que ça va faire plus bien elle va amener de la rapidité Fossine. Ah ce ballon en profondeur. Elle résiste mais pas complètement. Ah oui pourtant elle y a été. Ça sera un corner. corner qui va être tiré par Léa Le Garek. C'est Léa qui frappe quasiment tous les coups de pied arrêtés pour l'équipe de France. Il suffit de dire qu'elles sont sereines derrière pour voir une hésitation. C'est du classique. Le Garek avait marqué son troisième but dans la compétition après ceux inscrits face aux Pays-Bas et au Canada. Julie Machard. C'est la meilleure buteuse de l'équipe. Ferme un peu les yeux. Tout le monde saute en fermant les yeux. Maribéron tranquille. C'est la meilleure buteuse de l'équipe. C'est la meilleure buteuse. Perro-Agnan. Perro-Agnan pour soulager son équipe. Je vous parlais et c'est vrai qu'on disait que la défense centrale était certainement le point fort de cette équipe. Pour vous le confirmer, Tania Maria Pereira-Rivero, qui est la numéro 4, elle a été deux fois vice-championne olympique avec le Brésil A. Deux fois championne des Jeux militaires et championne du Brésil avec Flamango. Elle est militaire depuis 6 ans. Ça veut dire que le niveau de cette joueuse, on ne s'était pas complètement trompé en disant qu'elle était certainement la meilleure joueuse sur le terrain. Alors, des changements annoncés avec la rentrée de Faustine Robert de Faustine Robert pour Marlise Alcon d'un doute. Ça a été compliqué cette finale pour Marlise. 70e minute. Et puis il va y avoir un nouveau changement du côté du Brésil avec la rentrée de la numéro 13, Tatiana Antonio. On va tout de suite. On va attendre un petit peu. Allez, le public, oui, qui doit jouer son rôle dans ses dernières minutes. Maintenant, il reste 20 minutes. 20 minutes pour décrocher un titre de championne du monde pour les Bleus. Voilà, le changement annoncé. Alors, c'est Gabriela Salgado Suárez qui va sortir. Et c'est Tatiana Antonio qui rentre pour ses 19 minutes minimum à jouer encore dans cette finale. Autre petit fait de l'arbitre. C'est Balan qui sort la touche. Balan qui venait au Brésil. Le brésil. Le brésil. C'est fond. Le brésil. Le brésil. Le brésil. Danielé Barbeau. et Juliana Pereira du ballon vers la surface française restez face au ballon il ne faut pas tourner le dos heureusement la frappe écrasée de la nouvelle entrante Jeanne Tavares ne trouve pas le cadre il faut vous mettre du rythme on laisse un petit peu trop pour trouver un tour brésilienne elles peuvent y croire les brésiliennes Léa Le Garek pour nettoyer le ballon le terrain comme elle l'a fait en nombreuses reprises ce sera un français la France qui va vibrer pour l'Euro qui démarre vendredi prochain avec l'entrée en liste de l'équipe de France face à la Roumanie malheureusement pas de match dans le Grand Ouest quand on habite Brest par exemple il faut aller à Bordeaux, Lille ou Paris pour voir un match de 7 euros un petit peu regrettable il n'y a pas non plus de match dans le Grand Est donc c'est un peu bizarre voilà c'est équilibré on ne fera pas de commentaire là-dessus voilà les décharges étant tellement compliquées tout à fait que les villes peuvent se montrer réticentes à engager beaucoup d'argent pour accueillir un voire deux matchs les villes comme Nantes ou Rennes ont très rapidement renoncé à accueillir des matchs parce que ça nécessitait un, beaucoup d'investissement et deux, pas l'assurance d'avoir non plus des grosses équipes attention contre Brésilien les Brésiliennes qui vont tenter le coup voilà Justine Gourville hop là est-ce que ça va sortir ? oui ce serait un corner Justine se met en danger elle ne pouvait pas se livrer parce qu'il y avait une Brésilienne dans son dos Tatiane Antonio en l'occurrence qui est fraîche qui vient de rentrer c'est ce qui m'inquiète je me trouve mieux assez fatiguée et je trouve que les Brésiliennes retrouvent de la fraîcheur mais nous on a fait un changement c'est tout peut-être aussi soulagée attention à ce ballon c'est dégagé par Charlotte l'orgeret et derrière la reprise passe au-dessus il a dit à ça qui est rentré aussi du côté brésilien à la place justement de Lang Rocha et avec son grand grand gabarit il y a ça peut faire des misères à la défense française tout à fait on laisse 15 minutes forcément on commence à regarder de plus en plus le promo c'est mal joué c'est dommage de perdre des ballons comme ça Mélissa Godard on est crispé du côté français mais depuis le début de ce match on n'a pas retrouvé l'équipe de France qu'on a vu depuis le début de la compétition qui est arrivé à donner beaucoup de rythme à ces matchs alors là on a parlé de la fatigue et bon c'est que le Brésil c'est une belle opposition aussi ce sera trop dur pour Charlotte avec Diaz qui vient de rentrer il faut y retourner il faut retourner faire le pressing ça c'est dur ça il faut boucher les trous bien joué très très bien joué de la part de Mélissa Godard Rabinga qui va écarter la Faustine allez encore encore il faut encore se battre se relever rien lâcher et Diaz qui n'a pas que un grand physique il sait aussi rapider des ballons peut-être là il faut anticiper une faute on n'y arrivera pas du côté de Ribeiro et le public voilà qui doit accompagner cette équipe de France jusqu'au titre bien joué encore de la part de Charlotte Largeret Bardance un petit détail avec une faute donnée à Le Garek sur Larissa Greira et je dirais c'est une bonne faute ça évite de la relance Larissa Greira qui a marqué de nombreux buts avec cette équipe brésilienne depuis le début de la compétition qui a failli égaliser en tout début de match en le retour de Charlotte Bardance et derrière on ne l'a pas trop trop vue c'est-à-dire qu'elle a été bien prise par la défense française Libéraux directement une des premières erreurs et bien joué parce que c'est dans la profondeur allez Julie Machar allez Julie il faut cadrer maintenant oh non petit filet c'est petit filet elle avait profité de la première erreur de Ribeiro dans cette partie elle avait encore la possibilité faire un crochet pour prendre son temps quel dommage quel dommage allez c'est bon signe on revoit cette action au ralenti voilà avec la passe parfaite dans la profondeur derrière elle arrive elle efface la gardienne et c'est là c'est là qu'il faut avoir le coudras malheureusement Diaz de la gêne 12 minutes 30 à jouer dans cette finale de la coupe du monde féminine militaire entre la France et le Brésil le score 2 buts à 1 début de français inscrit par Julie Machar à la 4ème et par Pamela Babinga à la 60ème réduction du score de Barbara Pereira à la 61ème tout reste possible avec un coup de tiflet de Karen Abt l'arbitre allemande de cette finale il y a le Garek qui regarde autour d'elle il n'y a pas de mouvement pas dingue de solution celle qui propose quelque chose c'est Faustine c'est normal elle vient de rentrer non ce sera trop fort alors on surveille le banc français il y a 3 joueuses à l'échauffement qui n'attendent que ça venir apporter du sang en 9 aux troupes françaises et la touche sera brésilienne ce ballon détourné par Laura Bourgoin allez la balle qu'on est à France faute assez sévère c'est pour les brésiliennes d'ailleurs ça fait quand même faucher l'intervention du bord médical ce sera des minutes qui seront décomptées à la fin et là c'est tous les efforts fournis depuis 15 jours que la compétition a commencé mais pas seulement ça coupe le rythme tout ça c'est faute attention on va suivre quand même avec beaucoup d'attention secoufran avec Ribéreau qui est monté qui réclame une main il y avait une petite mimine de Mélissa Godard mais le ballon elle lui est vraiment venue sur le bras alors de là à siffler oui c'était pas volontaire non aucun mouvement du bras et un nouveau corner concédé par Justine Gourville attention les filles parce que Diaz est monté Ribéreau est monté du côté brésilien il y a également Tatiane Antonio qui est rentrée en jeu tout à l'heure qui a également un grand gabarit plus l'attaquante Larissa Guerrera il y a des clientes du côté brésilien dans la surface de réparation il faut y aller il faut s'imposer on peut là le danger oui on a tremblé ce serait un nouveau corner mais de l'autre côté cette fois-ci oui il faut absolument que Pauline Perroanien et bien aille s'imposer dans sa surface pour soulager sa défense parce que là on voit bien que c'est compliqué on va suivre ce nouveau corner cette fois-ci tiré de la droite vers la gauche pieds rentrant il faut y aller il faut y aller il faut y aller elle a failli sortir on s'en sort très bien mais oui on s'en sort plutôt très très bien même et on va encore serrer les dents pendant 8 minutes au moins avec Justine Gourville qui a l'air blessée qui a dû prendre un coup il y aura au moins 3 voire 4 minutes d'arrêt de jeu dans cette finale parce que là et bien c'est pas de l'intox on est vraiment carbo allez voilà il faut que le public encourage Justine Gourville et ses coéquipières pour les 8 dernières minutes il faut serrer les dents allez Charlotte c'est bien ça très bien très bien allez Faustine elle doit aller plus vite que son adversaire Faustine qui rentre dans la surface Faustine qui va la recentrer en retrait c'est repris par Julie dommage parce que je disais juste derrière Julie il y avait il y avait pas même Pamela qui n'était pas marquée elle et on joue très vite du côté brésilien c'est cette rapidité là qu'il faut aller chercher 83 minutes de jeu dans cette finale entre la France et le Brésil ah non elle a dévissé Juliana Pereira ça c'est une bonne pression de Charlotte Majore le visage fermé de Charlotte très concentré Diaz de la tête il faut essayer de sortir il faut mettre plus vite à la gardienne long dégagement peut-être là peut-être là oui parce que tout le monde a laissé passer ce ballon et elle sera trop courte Babinga peut-être le but est vide et c'est Ribeiro qui enlève ce ballon à Pamela Babinga elles se sont fait frayeur là les Brésiliennes grosse frayeur dans le camp brésilien la touche de la Villa et lui là encore il recherche bon point non il y avait lui à faire il y avait notamment Léa Le Garec qui était dans l'axe on perd de la lucidité en ce moment on peut regretter toutes les occasions de but franche et net on s'est créé pas tellement eu autant du côté du Brésil oui oui il y a eu 2-3 occasions du côté du Brésil il faut pas avoir de regrets il faut jouer rapide il faut se sortir des petits sacs de nœuds qu'il peut y avoir par moment et on voit qu'on est capable tout à fait de vraiment de créer le danger de renverser centre mal ajusté de Danielé Barbosa on est fisti on a le temps on a le temps il faut prendre son temps lever la tête ouais là il y a une faute de la discipline elle se bat bien Solène Barbance elle est très importante la société de fin de match au milieu de terrain Léa Le Garec et Solène Barbance ont été irréprochable le ballon Ribéreau de la tête et une reprise de Julie Machard mais il y a eu un coup de sifflet alors Ribéreau proteste mais ça on en a de l'habitude il n'y a pas calme il y a tout le monde j'admire le calme de l'arbitre oui alors il va peut-être y avoir un changement on va se retourner vers Claudia il y a un changement qui se prépare c'est Audrey Cuga qui va rentrer Audrey Cuga d'accord Audrey Cuga qui devrait rentrer aller loin devant Libéreau ou Babinga ce sera finalement la gardienne de but Luana Liberato pour un long dégagement elle ne veut pas se faire surprendre par le rebond Charlotte elle a préféré laisser rebondir celui-ci Faustine peut-être elle a essayé de prendre de vitesse Diaz la touche pour les français il va se faire surprendre c'est pas possible c'est bien ce que le fait Solène tout à fait et un changement du côté de l'équipe de France l'entrée en jeu d'Audrey Cuga voilà avec la sortie de Julie Machard de Julie Machard oui qui est ovationnée par le public c'était un très gros match oui 88ème minute ce changement Audrey Cuga qui rentre pour les dernières secondes de cette finale on espère que c'est les dernières secondes pour l'équipe de France parce que en cas d'égalisation on partirait vers une prolongation Léa Le Garek allez la Malouine qui voilà allez Léa c'est à bon centre ça il n'y a personne pour aller pousser ce ballon et c'est dégagé un peu n'importe comment par les brésiliennes Léa Le Garek qui avait semé la panique dans l'arrière-garde sud-américaine et puis Faustine Robert qui n'était pas loin mais qui n'était pas très attentionnée sur cette action dommage la touche avec Caroline Lavila Caroline qui regarde ce ballon voilà ce sera une nouvelle non non elle demandait la touche mais effectivement alors là elle a gagné 10 mètres le public breton avait remarqué Diaz pour les brésiliennes qui vont lancer leur dernière chance 1 minute 30 à jouer dans cette première finale de la coupe du monde féminine militaire mauvais contrôle de Larissa Guerrera Charlotte Larissa pour la remise en jeu allez il faut mettre ça loin devant Diaz de la tête pas de faute non il faut être au pressing il faut empêcher les brésiliennes de développer une dernière action la balle dans l'axe elle a quel danger chez elle attention avec Justine Gourville qui vient contrer cette frappe c'est bien joué de la part de Justine parce que ça ça fait mal de venir contrer des ballons à la 89e comme ça 45 secondes à jouer on va découvrir dans quelques instants le temps additionnel Justine Gourville dégage ce balle allez il faut se battre il faut tout donner sur chaque ballon il faut venir aider la défense c'est ce que fait Laura Bourgoin il faut gêner Ribeiro qui remet un long ballon dans la surface cette frappe elle s'envole cette frappe de Juliana Pereira alors combien de temps additionnel et bien l'arbitre assistant 3-4 minutes oui c'est ça 3-4 minutes au moins 3 ouais allez 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 voilà on est rentré dans le temps additionnel à l'instant 4 minutes c'est ce qu'on avait dit c'est ce qu'on avait dit 4 minutes il y a eu effectivement des arrêts de jeu avec des blessés et entre les changements des genoux aussi allez on donne un front 4 minutes 4 minutes du bonheur voilà on serre les dents c'est ce que fait un peu l'équipe de France aujourd'hui elle a montré beaucoup de qualité dans tout ce tournoi et bien là c'est des qualités de solidarité que doit montrer cette équipe de France pendant les 3 minutes qui ne va pas perdre ce ballon qui doit écarter la barre à droite allez c'est parti c'est bien joué avec Laura Bourbois elle est toute seule Laura il faut vite remonter voilà il faut venir l'aider il y aura qui Aléa Le Garek à côté d'elle elle préfère jouer au deuxième poteau c'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire il y avait Aléa qui était juste à côté d'elle Barbance qui vient au pressing encore il faut empêcher la relance brésilienne Ribeiro qui elle va balancer à droite bien joué de la part de la Villa qui vient de mettre sa tête Diaz non ça ce sera directement en touche allez on joue la 47ème minute il y en aura 49 en tout voilà il faut jouer dans la largeur pour les françaises quand elle récupère le ballon jusqu'à Luana Liberato qui dégage il faut être à la retombée c'est ce que fait Audrey Cuga Diaz qui protège ce ballon pour sa gardienne Charlotte qui est encore là elle est incroyable l'énergie qu'elle aura mis dans cette finale Charlotte Lorgeret avec Bourgoin qui veut changer de côté qui va le faire pour Faustine Robert Justine prends ton temps Justine prends ton temps prends ton temps c'est trop dur elle avait le temps Faustine ça c'est un petit peu son petit défaut Faustine la précipitation que l'a de garder le ballon de faire tourner le chronomètre un autre avantage attention il ne faut pas se livrer bien joué de la part de Justine Gourville il fait du bien ce ballon récupéré avec Léa Le Garek allez Léa elle va y aller Léa elle a encore le ballon il ne faut pas l'oublier et elle va lever la tête intelligemment pour Audrey Cuga faute de Barbara Pereira c'est bon pour nous ah oui ça c'est tout bon puisque vous voyez le chronomètre il reste 38 secondes les françaises ne se précipitent pas pour jouer ce coffrant voilà allez est-ce qu'on va le mettre dans la boîte ou est-ce qu'on va jouer avec Léa Le Garek juste à côté et bien on le met dans la boîte tête de Ribeiro Laura Bourgoin est là elle accompagne ce ballon en touche touche pour Caroline Lavila voilà à priori on n'est pas loin de la fin voilà c'est terminé normalement les 4 minutes de temps additionnel ont été jouées maintenant on surveille l'arbitre pour voir si elle libère l'équipe de France alors est-ce que c'est le moment de siffler Madame Abt tout le monde se met debout dans les tribunes tout le monde est prêt là voilà Elisabeth Noizel qui demande à l'arbitre assistant qui dit que c'est fini le temps est terminé ça va être siflé la France est championne du monde la France est championne du monde la France qui s'impose cet après-midi à Van en dominant le Brésil 2 buts à 1 au bout du suspense de la douleur de la souffrance mais cette équipe de France eh bien remporte sa coupe du monde avec des buts de Machard de Mabinga et malgré la réduction du score de Pereira eh bien les bleus ont tenu bon soutenu par le public breton alors que là voilà les journalistes ont envie d'un petit peu les photographes ont envie d'un peu d'immortaliser l'instant on ne leur permet pas forcément un petit peu regrettable c'est les souvenirs ça qui s'envole on aimerait avoir des souvenirs et nous heureusement la caméra de TVR TVO TV Sud est sur le terrain et même au coeur de cette joie de bros tricolore française elles auront été le chercher avec les tripes elles auront été le chercher avec les tripes parce qu'à n'importe quel moment le Brésil le Brésil s'est vraiment réveillé sur la fin parce que nous on était fatigué par le talent des Brésiliennes et on a vraiment eu on s'est vraiment fait très peur on va essayer d'avoir des premières réactions Claudia Caratori est partie dans la mêlée alors que l'on voit l'équipe voilà porter Justine Gourville la capitaine qui arrête sa carrière sur un titre de championne du monde on va certainement avoir des premières réactions dans quelques instants avec Léa Le Garec qui est au micro de Claudia Caratori et oui une première réaction avec Léa Le Garec la Malouine qui est forcément très venue après cette victoire le Brésil s'est bien accroché elle ne vous a pas rendu les choses faciles sur cette rencontre tout à coup excusez-moi je me rends vu mes esprits ce n'était pas évident même si on a eu des bonnes occasions mais elles n'ont rien lâché pourtant on pensait qu'elles ont joué les prolongations contre le Cameroun donc forcément on pensait qu'elles avaient été un peu fatiguées au final elles n'ont rien lâché mais nous aussi on a été solidaires et franchement on a un groupe super et je suis contente pour Juju parce que Juju elle a fini ce match c'est ma coéquipière en club et je suis vraiment contente pour elle qu'elle ait fini ça dessus il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui effectivement avec la fin de la carrière de Justine je vais vous laisser aller les rejoindre mais c'est vrai que cette première coupe du monde gagnée en Bretagne en plus pour vous c'est énorme tout à fait en plus à tous nos supporters il y a notre famille il y a nos proches il y a vraiment tout ils ont vraiment été super avec nous donc franchement c'est aussi pour cette coupe du monde merci beaucoup félicitations merci beaucoup Claudia pour cette réaction de la Malouine Léa Le Garek et qui était particulièrement élue tout à fait c'est normal c'est normal parce qu'il y a là tout relâche tout ce travail qui a été effectué par cette équipe et par son staff depuis maintenant un gros mois et bien voilà on libère tout on lâche tout voilà Justine qui va être dans quelques instants avec Claudia voilà il y a un vrai partage c'est ça qui est bien parce que Justine on l'a subi depuis un petit moment allez Claudia avec Justine alors je suis avec Justine la Gourville la Malouine qui termine sa carrière donc sur cette victoire Justine qu'est-ce que vous ressentez là tout de suite ? en ce moment je suis très émue je suis très très fière d'avoir pu remporter ce type de championne du monde devant ma famille tous mes amis et je tiens sur toi remercier toutes les personnes qui ont été et qui nous ont suivi pendant cette équipe du monde et ce qu'on peut dire c'est la fin de notre carrière mais c'est peut-être l'un des plus beaux moments également de cette carrière bien sûr c'est un très bon moment être championne du monde ça n'arrive pas souvent et se terminer là-dessus je ne pouvais pas rêver mieux vous avez vraiment un final de rêve et pourtant les brésiliennes ne vous ont pas rendu la chose facile on se souvient de la dernière finale perdue là il y a cette revanche elle est là bien sûr ça nous tenait à coeur de prendre cette revanche et on savait très bien qu'aujourd'hui ça n'allait pas être facile et je pense que Marquet très rapidement nous a aidé parce qu'on n'a pas été très bonnes en première mi-temps ensuite en deuxième mi-temps on arrive à mettre un deuxième et après on a posé un petit peu notre jeu et je pense que ça nous a aidé quand même un dernier mot sur cette équipe vous étiez la capitaine de cette belle équipe on voit la cohésion aussi de cette équipe de France c'est ça aussi qui a fait les victoires tout au long de cette compétition bien sûr j'ai été très fière d'être capitaine de cette équipe parce qu'elles ont vraiment porté très haut les valeurs et les couleurs de la France elles ont très bien représenté le pays et je suis très fière d'elles merci Justine merci à vous bravo à Justine Gourville la joueuse de l'US Saint-Malo qui est bien dans quelques minutes en tant que capitaine va aller soulever la première coupe du monde militaire féminine au moment où vous l'entendez et bien les bleus chantent la marseillaise avec le public réuni aujourd'hui au stade de l'Arabine voilà un beau moment de communion oui tout à fait c'est beau à voir en plus sous les caméras de Télérain le Télérain toutes les chaînes bretonnes et le Télérain et c'est vraiment voilà elles sont allées le chercher c'est une fin de saison pour elles qui se termine championnat on leur demande d'aller faire cette coupe du monde militaire elles y vont elles ont une opération préparation comme je l'ai dit tout à l'heure opération commando alors que leur championnat n'était pas terminé je sais que nous à Guingamp on avait récupéré Charlotte, Julie et Carole Lynn très fatigué pardon je crois qu'il y a Elisabeth Loisel Elisabeth Loisel oui traîneur de cette équipe de France qui a tenu cette équipe de bout en bout comment vous vous sentez c'est vrai que le Brésil a été costaud aussi en face on ne s'y attendait pas forcément mais voilà comment s'est passée cette finale pour vous moi je m'y attendais parce que je les connais maintenant depuis quelques mois on les avait jouées en Corée aux Jeux Mondiaux Militaires donc je savais que la tâche serait difficile mais mon équipe a aligné une très belle deuxième mi-temps je pense que j'étais un peu avec la peur au ventre en première mi-temps ce qui fait qu'on n'a pas suffisamment développé notre jeu avec nos qualités par contre elles ont fait une deuxième mi-temps exceptionnelle dans l'envie dans la combativité dans la technicité puisque quand on avait le ballon on a réussi quand même à se créer quelques opportunités mais bon c'est du bonheur parce que travailler avec un groupe comme celui-là elles étaient vraiment engagées dans le projet impliquées elles ont montré de belles valeurs telles qu'on les aime chez les militaires alors j'ai complètement adhéré à tout cela et aujourd'hui je suis très contente de pouvoir offrir au ministère de la défense ce titre de championne du monde avec un groupe magnifique justement vous êtes un grand entraîneur du football féminin français d'avoir entraîné cette équipe militaire elles ont ce côté sportif de haut niveau également oui oui elles ont à la fois toutes les valeurs qu'on connaît chez les militaires l'engagement la solidarité le courage la cohésion l'esprit d'équipe et nous on les a accompagnés sur le projet sportif j'ai un staff extraordinaire vraiment et je tiens à les remercier parce que évidemment moi je suis sur le devant de la scène mais elle elle c'est autre chose voilà c'est un staff et je vous ai accompagnés de belles manières je vais vous laisser aller les rejoindre merci beaucoup merci Claudia effectivement avec cette belle image de Justine Courville qui eh bien va va refermer cette page de sa carrière par ce titre mondial c'est maintenant toutes les bleues qui les unes après les autres vont soulever ce trophée les brésiliennes semblent être déjà rentrées il n'y a peut-être pas de médaille de prévu pour pour les finalistes je ne sais pas en tous les cas les bleues elles ont pris leur coupe et elles vont certainement le partager avec avec le public c'est vrai que Elisabeth Loisel soulignait le travail qui était fait avec cette équipe on peut remercier aussi eh bien l'engagement de tous les clubs bretons autour de cet événement tout à fait tout à fait parce que tout le monde a joué le jeu en Bretagne pour que cette compétition se déroule de la meilleure des façons et l'équipe de France qui va faire un petit tour d'honneur alors il y a des tribunes plus garnies que d'autres mais voilà elle va partager cette coupe du monde qui ressemble beaucoup à la Ligue des Champions c'est un peu le même format voilà c'est une grande coupe avec deux grandes oreilles et en tous les cas eh bien c'est sur ces très très belles images qu'on va se quitter mais avant cela on va peut-être revoir eh bien les buts de cette finale qui avait très très bien démarré Marlène Doudek puisque sur ce centre eh bien Julie Machard ouvrait le score dès la quatrième minute on s'est dit que ça a démarré bien à ce moment là c'était pas mal et puis après eh bien on est tombé dans un match en four rythme même si l'équipe de France en début de seconde période a l'occasion de doubler la mise et elle le fait Babinga qui double la mise à la 60ème minute de jeu et puis malgré ce but des Brésiliennes une minute plus tard inscrit par Barbara Pereira eh bien les Françaises vont tenir le choc vont tenir le coup pour s'imposer une dernière réaction avec vous Claudia Caratore et oui je suis avec Christophe Horta donc manager général des équipes de France militaire voilà vous avez accompagné cette équipe de France tout au long de la compétition forcément fier de vos joueuses tout à fait c'est une réelle satisfaction ça fait deux ans qu'on travaille sur le projet où on a fait différents stages on a vu beaucoup de joueuses on a tout préparé pour essayer d'être au mieux possible pour la compétition et bien nous en a pris parce qu'on est champion du monde effectivement pour justement le sport militaire en lui-même c'est une vraie consécration on va dire ah oui c'est une vraie consécration pour le sport collectif parce que le dernier titre remonte à 1993 et c'est Roger Lemaire à l'époque avec le bataillon de Joinville qui avait été champion du monde avec les garçons très bien merci beaucoup félicitations merci bien merci beaucoup Claudia merci à Marlène Bredec qui était à mes côtés cet après-midi bon retour à Guingamp merci à toutes les équipes techniques réunies autour de l'Ikwangbuie on reparlera football dans 15 jours avec les finales de la coupe de la région Bretagne de football féminine et masculine sur l'ensemble de vos chaînes Breton TVR, TBO et TBSud il y a une autre équipe de France féminine qui arrive de voler la semaine prochaine à Rennes où on aura des matchs en tous les cas le sport féminin se porte bien on est ravis de ce titre de championne du monde pour nos françaises on vous souhaite un excellent fin de week-end et on se dit à très très bientôt à très bientôt merci à très bientôt 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 Sous-titrage